Les septièmes jours de confinement dans les coins les plus isolés du territoire, la situation est plus difficile à vivre. Illustration dans les villages d'Antekumpata et de Cayodé. Beaucoup n'ont pas accès à internet pour récupérer les devoirs des enfants. A cela s'ajoute la barrière de la langue. Autre problème, celui de l'hygiène. Pas d'eau courante chez certains habitants et les centres de santé restent éloignés en cas d'évacuation sanitaire. Jocinelle Gouache a recueilli le témoignage de deux habitants du Haut-Maroni. Nous les écoutons. Depuis l'épidémie, nous sommes affectés comme tout le monde, inquiets, tout en restant vigilants. Nous sommes en confinement, mais nous n'avons pas de masque, le gant, le gel désinfectant. En cas de contamination, nous n'avons pas de matériel ni de transport pour évacuer les patients. Nous sommes dans des conditions assez difficiles. Voici la situation concernant les enfants, les lycéens et les collégiens. Ils ont des cours à faire, mais sauf que leurs professeurs les envoient par l'internet. Sauf que comme tu le sais, tout le monde n'a pas accès à l'internet. Donc c'est la grande difficulté pour les lycéens et les collégiens. Je ne sais pas comment ils pourront faire leurs devoirs et les envoyer. Sinon, mes enfants, j'ai fait faire les devoirs ce matin. Donc comme j'ai accès à l'internet professionnel, tu vois, ils ont la chance. Ils ont la chance de faire leurs devoirs et les envoyer. Écoles, collèges, lycées, universités fermées. Mais quand l'internet fait défaut, le suivi numérique des cours est difficile à mettre en place. C'est le cas à Camopi où la connexion est très mauvaise, voire inexistence à certains endroits. Du coup, les équipes pédagogiques ont trouvé d'autres moyens de communication pour assurer le suivi des cours. Le reportage de Marie Bertoumé et Pierre Tréfoux. Les 143 élèves de Camopi, comme tous les élèves et étudiants de France, n'ont plus accès à leur établissement. Pour informer les familles, des mots dans les carnets de correspondance et des affiches ont été placés à des endroits stratégiques du village. Mais pour le suivi des élèves, faute d'accès à Internet, d'autres moyens ont été utilisés. Dans beaucoup d'établissements, ça consistera à mettre du travail sur l'environnement numérique de travail de l'établissement. Mais nous, nous n'en avons pas. Donc on va travailler de façon traditionnelle avec des documents, des fiches d'activité sur papier, des exercices à faire dans les manuels. Les élèves ont quitté l'établissement avec une partie du travail, mais ils n'auront que des révisions à faire à la maison, grâce à des polycopiés préparés par les professeurs. Mettre en place des nouvelles notions, alors qu'on n'est pas là pour les encadrer, ça peut être stressant pour eux de ne pas comprendre et de ne pas pouvoir poser de questions. Du coup, uniquement des révisions. Une année scolaire compliquée pour les élèves de Camopi, avec une reprise des cours qui n'a pas encore été annoncée, et un suivi qui sera compliqué pour certains élèves dans une région où il y a beaucoup d'abandon scolaire.